Salut à tous, c'est Kino et bienvenue dans ce nouvel Alloculture. Aujourd'hui, suite à la demande de l'un d'entre vous, nous vous proposons de revenir sur le faussoyeur. Dans les entrailles de l'installation 05 règne un mal immémorial, l'objet de la disparition des Forerunners comme la raison de l'activation des Hallos, un faussoyeur. Chaque installation Hallos, au-delà de permettre de détruire toute vie pour affamer le Parasite, était aussi un lieu pour emprisonner et étudier ces mêmes créatures. Le Parasite, partageant une intelligence commune, après un certain stade d'évolution, crée un esprit clé qui évolue en faussoyeur. Nous avons eu l'honneur, ou pas, d'en rencontrer un dans Hallos 2 et Hallos 3. Tous les faussoyeurs partagent le même esprit, mais puisque c'est le seul que nous connaissons, nous allons l'appeler le faussoyeur. Nous ne savons pas à quelle époque il a été créé. Pour autant, il est déjà en place depuis bien longtemps, avant l'arrivée de 117 en 2552. Sa formation est due à une erreur de 2401 pénitent tangent, le Monitor en poste sur l'installation 05. Cette faille de sécurité permet au Parasite de s'échapper et de se répandre sur l'anneau, donnant alors naissance au faussoyeur. Malgré son évolution jusqu'à ce stade, le faussoyeur, contrôlant d'innombrables formes parasites, ne put s'échapper de la zone de quarantaine dans laquelle il était enfermé. Ce, jusqu'à les événements débutés dans Hallos 2. S'il resta caché à l'arrivée des humains sur l'anneau monde, le faussoyeur se montra au grand jour, en intervenant directement auprès de 117 et de l'arbitre Tel Vadam. Manipulant les deux ennemis pour créer une pseudo-alliance, empêchant d'une part l'activation des Hallos, voulues par chacun des deux camps, mais aussi de créer une distraction lui permettant de pouvoir s'échapper de l'Halo grâce aux différents vaisseaux à proximité de lui. Il est ainsi devenu le véritable gagnant de la bataille de l'installation 05, utilisant le Inumberclad pour parvenir à atteindre grande bonté et s'en emparer. La station spatiale convenante, en pleine guerre civile, fut rapidement conquise. Le faussoyeur et le parasite avaient alors un engin spatial gigantesque lui permettant de se développer et de se déplacer dans toute la galaxie. Chose qui n'était pas arrivée depuis 100 000 ans, instant où les Forerunners s'étaient sacrifiés pour éradiquer ce mal. Qu'Hortana restait à bord, le faussoyeur la tortura, la forçant à lui délivrer des informations capitales sur les humains et leur monde natal, la Terre. L'objectif du faussoyeur était alors d'infecter ce monde et de grossir ses rangs. Le faussoyeur envoya un premier vaisseau volé au Covenant sur Terre, mais l'infection fut maîtrisée par les élites de l'Arbiteur. Après son retour sur Terre et pendant ses combats sur l'Arche, 117 vit ses systèmes parasités par le faussoyeur, lui permettant de parler par l'intermédiaire de Cortana afin de simuler sa plongée dans la frénésie. Pour autant, la menace de l'Arche était bien réelle pour le parasite. Et pourtant, seule l'Arche lui permettait d'être hors de portée des halos. Donc, il déplaça Grande Bonté jusqu'à l'Arche et voulut en prendre le contrôle. Une nouvelle fois, l'espace d'un instant, il s'allia à nouveau à 117 et à l'Arbiteur pour empêcher le haut prophète de la vérité d'activer les halos. Enfin, se retournant après la réussite de leur mission contre ses alliés, le faussoyeur survit à l'explosion de Grande Bonté orchestrée par le Spartan 117 après avoir récupéré Cortana. L'entité parasite découvrit alors un tout nouvel halo en construction, mais ne put rien faire contre la frappe éclair de Johnson, Cortana, John et l'Arbiteur. Ils activèrent le halo non terminé, le détruisant lui et l'Arche et éliminant le parasite et le faussoyeur. Même mort ! La menace du faussoyeur était toujours présente, comme lorsque les Paria ont accidentellement libéré le parasite enfermé dans Grande Bonté dans Halo Wars 2. Si Atriox n'était pas intervenu, le faussoyeur aurait pu être reconstitué et de nouveau étendre sa menace sur la galaxie. Merci à tous d'avoir regardé jusque-là ! Vous pouvez retrouver toutes ces informations et plus encore sur le wiki Halo, le lien est en description. On se retrouve très prochainement sur le Discord ou sur le groupe Halo.fr, sur Facebook ou alors dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, à très vite, vive Halo ! Sous-titrage ST' 501